Je m'appelle Tabula Khojopi, j'ai 22 ans, je suis défenseur central, j'ai été formé 10 ans à Monaco, j'ai eu un passage ici au RCA, que vous connaissez très bien, et aujourd'hui je suis à Lille, j'occupe le poste de défenseur central, là c'est ma deuxième saison à Lille, la semaine dernière footballeur déjà c'est lundi matin entraînement, mercredi matin entraînement, jeudi matin pareil, si on joue samedi, vendredi matin entraînement, et après c'est lundi match, dimanche repos. Au RCA on a eu cette chance là, de pouvoir étant jeune, partir en Europe, faire des tournois, nous confronter à des jeunes de notre âge là-bas, faire des tournois, faire des stages et tout. Donc voilà, déjà c'est, ça a été déjà ce premier apprentissage pour nous dans notre formation, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir avoir ce visage là de l'Europe et du football européen. Parce que déjà dès le bas âge, on allait déjà faire des stages, des tournois, contre des équipes de jeunes de notre génération. Ça nous a beaucoup apporté aussi dans nos formations. Donc voilà, partir de là, pour se retrouver à l'âge de 18 ans, signé à Monaco, c'est vrai que t'es loin de ta famille, t'es loin de tes proches, mais voilà, c'est tout ça, ça fait partie de l'amour du football, ça fait partie de ce qu'on a choisi. Ok, voilà. Il y a une très bonne ambiance déjà. Pourquoi ? Parce que nous sommes des jeunes footballeurs évoisants. Ce qu'on a depuis un bon moment, c'est un noyau qui existe depuis, que même moi, je suis venu intégrer au fur et à mesure, ou devenu aujourd'hui, fait partie d'un des anciens quand même. Parce que voilà, c'est un noyau qui s'est constitué depuis fond longtemps, que voilà, plein de jeunes comme moi, comme plein d'autres, ont intégré petit à petit. Et aujourd'hui, voilà, on essaie tant bien que mal de le démontrer sur le terrain, avec cette force-là, parce qu'on se connaît tous. On est des amis, on est des peu équipiers, voilà. Quelques gens ont des adversaires emploi beaucoup. Donc, c'est un peu ça, il y a de l'enthousiasme. On a le même objectif, on a envie de se qualifier pour cette canne là. Pour cette canne, elle demande 23 ans, donc voilà. C'est l'objectif fixé. Déjà là, à court terme, avant ensuite de pouvoir dissuader ce canne, et ensuite se fixer sur les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça c'est que j'ai trouvé ? Les victoires sont toujours bien à prendre, il n'y a pas de match difficile, il n'y a pas de match facile. Tous les matchs sont compliqués, parce que déjà on aborde un match 0-0, donc voilà, c'est à part égale. Après, voilà, la différence, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ces deux confrontations. Et voilà, ça a marché. On est qualifiés pour le dernier tour. Donc voilà, chacun de nous va rentrer dans son club. Terminer bien la saison comme il faut. C'est ensuite à refaire focus sur la dernière phase du saisie animatoire. Le football déjà, c'est une passion. Depuis le basel, depuis l'âge de 5 ans, on jouait dans les quartiers et tout. Donc voilà, c'est de là que cette passion, elle s'est transformée au Framji. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. C'est une formation qui est particulière pour nous parce qu'on avait des formateurs qui avaient la possibilité de recevoir, de nous transmettre les mêmes éducations qui se passaient en Europe par le canal de notre président, M. Souleymane Chiché, qui était en ce temps, qui était entraîneur de la réserve de Vianton Ngaïa. Donc voilà, c'était aussi un plus pour nous de notre formation. Après voilà, il y avait vraiment de la qualité, il y avait du talent. Et on sait tous que ça ne suffit pas. Il fallait toujours être à l'écoute des enseignants là-bas, des coachs, des dirigeants là-bas. Je suis plus que fier, moi. Parce que déjà, aujourd'hui, je dirais à nous, notre transformation là-bas, on ne jouait pas encore en Ligue 1 et tout. Et là aujourd'hui, nous sommes en Ligue 1, on est 3e du championnat ivoirien. Ça veut dire qu'il y a du bon boulot, il y a du travail qui est fait. Il y a du bon boulot qui se fait. C'était des jeunes comme moi qui étaient dans les catégories inférieures. Moi, qui aujourd'hui, rehausse le RCA jusqu'à ce niveau là. C'est quand même quelque chose de grand, c'est quelque chose d'assumé. Déjà le RCA, ça fait partie des équipes le plus jeunes du championnat. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a du travail, il y a du talent, il y a du bon boulot qui se fait. Et puis voilà, on souhaite tous que ça continue comme ça et qu'il y ait de gros talents en l'église qui sortent de là-bas. Je suis moi à Lille, j'ai le bouquet africain, donc j'ai RTI et tout. J'arrive quand même à suivre les matchs du RCA. D'accord. Je suis satisfait parce que je crois que c'est la première année dans l'élite, si je ne me trompe pas. Et première année dans l'élite, ils sont 3e devant la SEC, devant l'Africa et tout. C'est quelque chose de grand, mais après voilà, on connaisse le foot, je crois qu'il reste encore des matchs et tout. J'espère vraiment qu'ils vont s'approcher pour pouvoir, pourquoi pas rêver plus grand, essayer d'être africain, ce serait pas mal. Donc voilà, je pense que c'est tout le mal que je peux leur souhaiter d'être africain en fin de saison. Bien sûr que je les félicite, je suis très heureux pour eux, je suis très content pour eux. Ce sont des amis, c'est des frères eux, c'est des frères. Donc voilà, à un moment donné, j'ai aussi porté ce blason. Aujourd'hui, eux, ils le portent et voilà. J'étais fier de porter ce blason, j'étais fier de faire partie, bah je fais toujours partie quand même du RCA. C'est clair, mais voilà. Dans l'âme, bien sûr. Dans l'âme, bien sûr. Oui, dans l'âme, bien sûr. J'étais fier de pouvoir faire cette post-formation commerciale qui parle de football, parle de progression, il y a différentes étapes. Et pour progresser, il faut travailler, il faut être à l'écoute. Ça demande aussi beaucoup de patience, beaucoup de rigueur, surtout de l'envie. Et puis voilà, c'est d'être respectueux, écouter les consignes données par les coachs, les dirigeants et tout, c'est important. Et puis voilà, tout ce que je peux souhaiter, c'est beaucoup, beaucoup de réussite. Surtout la santé, parce que voilà, quand t'as pas de santé, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un peu ça. L'objectif déjà, c'est, le premier objectif déjà, c'est déjà notre fin de saison avec lui. Là, on est le deuxième. J'espère qu'on va terminer le deuxième, qui serait, bien sûr, synonyme de Ligue des Champions. Ce serait vraiment quelque chose de grand après cette saison difficile qu'on a vécu l'année dernière. Et voilà, c'est, là, à court terme, c'est mon objectif après, des objectifs à long terme, c'est, voilà, Depuis Pitch, en Reft, j'ai fait une grande carrière, que ce soit au plan national ou au plan international. Donc voilà, c'est tout ce que je peux me souhaiter pour l'instant. J'ai fait une grande carrière. Travail, patience et humilité. Déjà, je suis très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et ce fut vraiment un plaisir pour moi d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je vous remercie pour cette attention. Merci. Merci.